Attention, cette vidéo peut spoiler, gâcher votre enfance ou choquer les âmes les plus sensibles. Enfin, très sensibles, vraiment très sensibles, et voire de vous faire gerber. Le poulpe est un animal ayant des tentacules qui lui permettent de tentaculer les rochers. Alors là, vous voyez, il a peur de la caméra, ce bâtard, il va... Ah, princesse ! Regarde ce que j'ai trouvé à la décharge, ça t'inspire pas ça ? Ah, écoute, on peut attendre en un ou deux, s'il te plaît, là, après, pour qu'un tasse d'eau, tu te vois bien ça, quand même. Oh lui, saurette, enfin, ça fait déjà 4 ans qu'on a rien fait. C'est mon zési à moi que j'aime d'amour, et en plus, il y a cette espèce de cruche, là, franchement, elle débarque de nulle part. Mais tu devrais être contente que Casimodo finisse pas seule. Non, je vais la couler, cette cruche. Ah bah... Ah bah, c'était facile. Comme Madeleine. Les femmes. Et coucou, noble paysan. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo des successeurs de Disney. Et spoiler alerte, ça, ça va être une purge, hein, vous vous en doutez. Pas d'illusions, hein. Sérieux ? Mon zési ! Il est trop beau, mon zési ! Un peu moins dans ce film, soyons honnêtes. Deux par deux, il danse le cœur joyeux au grand val des hommes. Là, la première musique commence, et on comprend que l'histoire se passe 4 ou 5 ans après, comme on voit que Esmeralda et Phébus ont eu un marmot qui se nomme Zéphia. Le jour d'amour, ta chanson est dans l'air. Ah, attends, regarde ! Quasimodo, il est invisible derrière la scène. On le voit pas venir, mon zési ! Il est fort, mon zési ! Hein, hein ? Vous devez trouver l'âme sœur, rencontrez votre... Deuxième film oblige, la qualité médiocre se fait vite sentir. Les traits sont grossiers, il n'y a aucune ombre, la lumière inexistante, et c'est très vide. Effectivement, les successeurs, il ne fallait pas s'attendre à de la qualité pour la majorité des suites Disney des années 90-2000, malgré quelques déceptions. Le studio derrière ces suites n'est autre que le légendaire Disney Toon Studio, qui a avant tout servi à conquérir le marché vidéo en exploitant à fond le catalogue des classiques Disney. Le tout avec des budgets et des équipes bien trop peu suffisantes, ce qui fait que nous avions le droit à une très légère baisse de qualité visuelle et scénaristique. L'objectif étant avant tout une rentrée d'argent facile basée sur ce que le public connaît déjà, ce qui a d'ailleurs donné plus tard la fameuse mode des remakes en live action. C'est dire à quel point Disney recycle vraiment tout, même ses opérations marketing. Mais au final, le studio fermera définitivement ses portes en juin 2018, après la sortie de Clochette et La Créature Légendaire. Et heureusement, aujourd'hui, c'est Walt Disney Animation, le studio historique qui s'occupe des suites des classiques Disney. Et après la sortie de Rack 2.0 et La Reine des Neiges 2, on peut être rassuré ? Vous n'êtes pas prêts pour le débat. Cette musique parlant d'amour et de mariage est clairement un prétexte pour rappeler la solitude et le célibat de Quasimodo. C'est la 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 solitude. Comme la majorité des suites de films où le héros finit seul, en fait. Le caractère de la merde. Excuse ! Voilà. Fleur jaune. Retenez. Allez, on n'a plus de temps à perdre, il nous faut pas lire La Fidèle. Qu'est-ce que tu appelles La Fidèle ? Il y a des enfants ici. La Fidèle, tu es vraiment magnifique. Oh, ça va, c'est qu'une cloche. Un jour, tu seras prêt. Et quand tu le sauras, tu la trouveras. Moi, je voulais que ce soit toi. Oh, regarde ! On dirait Adam. Ah oui ! Pour les incultes, Adam, bien sûr, c'est La Bête de La Belle et la Bête. Ah, là, là, il est relou, celui-là. C'est lui le méchant. C'est vide ! Il n'y a personne. Bien sûr que non ! Stop ! Quoi encore ? Gamine. Laquelle ? Bleu. Là ! Sans montage, regarde. Elle change d'émotion et de position en une demi-seconde. Bien sûr ! Oui, c'est 1-2, c'est normal, il y a des bugs. Et elle te dit rien. Hum. Ah oui, on dirait la gamine qu'on voit à la fin du... Exact, voilà, c'est la gamine qu'on voit à la fin du premier film et qui n'a pas grandi. Ça te rappelle rien ? Euh... C'était le vôtre. Deux problèmes, en un personnage, en deux secondes. Moi, je me casse ! Mais, euh... Bon, au moins, on ne sera plus interrompus. Le public en délire, laissez que la... Là, on fait la connaissance de Madeleine qui, sans aucun suspense, va finir avec Quasimodo. Puis le silence s'installe quand Madeleine entreprend son gracieux parcours. Et on comprend qu'elle va totalement être parfaite. Mais c'est qui cette salope ? Elle va me piquer mon zizi ! Non, non ! Tu vas te calmer, c'est un dessin animé, elle est solaire. Ah, il passe solaire, ouais, il clip sur sa gueule, ouais ! Un sonneur de cloche vit dans la tour. Souris-lui, charme-le, séduis-le. Tu vas le draguer, connasse ? Et il te dira exactement ce que je veux savoir. Alerte vide, ceci n'est pas un exercice. Le vide intersidéral est mieux meublé que cette merde. Regardez-moi, Madeleine, je me dandine, j'arrive en ville, je suis belle, mais je n'ai aucun charisme. Oh non, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Ouvre la bouche, quelque chose va en sortir. Mais c'est dégueulasse ! Laquelle est la fidèle ? Pas moi ! Ouh ! Chips ! Croque le ciel ! Laquelle est la fidèle ? Dis tout de suite que tu viens la voler. Elle est moche, mais en plus, elle est totalement conne. Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage. Ah, excuse-moi, il est où ton fric ? Unichon, dans la boîte, juste là. Je te sers un café ? Uniquement s'il y a des petits gâteaux. C'est un béret de bronze, un chapeau de deux tonnes. Un chapeau cloche à deux tons. Moi, j'en ai une, attendez. Que peut-on dire sur le bulletin scolaire d'un veau ? Bah, peut me faire. Non, mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Et là, tu vois, Brocolo, quasimodo, il a le sang qui afflue vers le bas. Blondasse va... Oh, mais elle va faire pleurer mon zizi, mon zizi, il est trop sensible, mon zizi, bon, il va pleurer, mon zizi. Est-ce que ça va ? Le bois est déjà vert, au bon endroit, il fait même pas les manches. On dirait Clochette, en plus. Les conseils de princesse. Le couteau de mon zizi, en trois coups, c'est fini. Hop, merci le couteau de mon zizi. C'était les conseils de princesse. Oh, 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 oh. Attendez, c'est vraiment des conseils ? C'est la plus belle chose que vous verrez dans le film, hein. Je suis sérieuse. Profitez. Regardez bien. Il n'y en aura pas deux. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce... Je l'expliquerai quand tu seras plus grand. C'est... Prodigieux petits et grands... Oh, c'est beau la vie. Alors, de quoi j'ai l'air ? C'est nul ! Je suis vraiment désolée de vous affliger ça. Si j'osais, je m'embrasserais. Mais je pourrais tomber amoureux. Ah, 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 regarde. Un autosexuel. La preuve que Disney inclut des LGBT depuis bien plus longtemps que Zootopie. Ouais, on est bruyant. C'est comme ça, on s'excuse pas. T'abuses un peu, là. Euh, bah, pas plus que les gens qui voient une romance homosexuelle avec Elsa après une simple discussion. Certains ont entendu son appel le jour où le brouillard est tombé. Mon père l'a entendu. Crois-tu que cet esprit m'appelle possible ? Oh là là, s'il a des cadences, hein ! Parce que si ça, c'est de l'amour, Timon et Pumba, ils vont à la fistinière de la Terre des Lyons. Ah, 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 ah ! Tiens, regarde. À croire que dans les suites de merde, ils aiment les ours qui font de l'équilibre. Bon, on en a croisé un dans la rue sans rien dire. Mais bon, sautons. Un plaisir pour vos yeux. Un délice pour votre âge. Ah, bah, ok, beaucoup de tours peuvent s'expliquer par une trappe. Mais là, c'est clairement de la magie, hein. Sorry, but... Mais c'est nul ! Mais nul ! Et là, actuellement, quasimodo, il a une deuxième bosse. Ben, Zephyr, il les a fait passer où, ces boules de jonglage, là ? Gardez bien ! Pendant que Sarouge distrait le public, ses acolytes volent les spectateurs. Attention, pickpockets ! Quasi ! Là, il a le maïs qui pop ! Toi aussi, tu connaîtras ça un jour. Mais toi, je t'ai vue faire les yeux doux à ton amoureuse ! Oh, elle ? Elle n'est pas mon... Oh, mais toi, je t'ai vue faire les yeux doux à ton amoureuse ! Elle est trop moche ! On va plutôt voir Princesse Mag, elle est douce, intelligente, elle a du beaux cheveux ! Allez dehors, et va me chercher cette cloche ! Avez-vous assez de piles dans votre bâton ? J'en ai mis des toutes neufs ce matin ! Et des alcalines ! Il vaut dire que si je m'en colle jusqu'au ras du col dans une galère ! Hein ? Je serai là, je me colle à toi ! Quoi ? Je me colle à toi ! Eh, c'est pas du jeu ! Je n'y peux rien ! On est collés tous les deux ! Je suis pas vraiment à l'aise, là ! Oh, je l'aime ! En trois coups, t'es morte ! Illusionnez leur illusion ! Et abracadabrez leur cadabra ! Je vais aller faire cuire la cuisson ! Et moi, je vais aller manger la mangeuse ! Non, ne dis pas de bêtises ! Je suis sûr que tu as tous les talents ! Ouh là ! Là, tu vois ? Il a le volcan qui fume ! Et là, nos deux amoureux vont aller faire une escapade romantique à Paris ! Mais au fait, j'y pense ! Une série de l'art sain commence au moment où le cirque arrive en ville ! Coïncidence ? Non, je ne le crois pas ! J'y pense ! Depuis que j'ai des chats, j'ai des traces de griffes sur les cuisses ! Alors, je me demande si c'est mes admiratrices dans la nuit ou mes chats ! À se demander, parce que c'est vrai qu'avec mon charisme et... Enfin, tu comprends... Mais oui ! Je crois que ce sont des mauvaises herbes ! Oh non ! Sans ! Un peu drôle, marin ! Est-ce aussi fort que le curry ? On s'emmerde ! Ferme les yeux ! Écoute... Paris... Putain, mais c'est pas drôle ! Mais c'est pas drôle ! Mais c'est pas drôle ! Mais c'est drôle ! Mais c'est drôle ! Mais c'est drôle ! Et le feu, il est drôle ! J'aimerais en voir plus ! Oulala ! Là, il a le volcan qui goûte ! Oulala 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 ! Son spectacle passionnant ! Courez ! C'était énorme ! Résumé rapide de la suite ! Ouais, et on a pas que ça à foutre ! Mais Esmeralda, où il est le point G ? Tu peux le trouver ! Et je peux te montrer ! Les intermittents sont responsables des vols en ville ! Moi, je veux me marier avec Nicki Minaj ! Jamais ! Ces gens-là sont complètement... Ces gens-là sont quoi ? Racistes ! Et Madeleine dans tout ça ! Mais elle est blanche, enfin ! Elle doit te manipuler pour ton fric, c'est sûr ! Hein ! Hein ! Je suis riche ! Riche ! Je me demande si on fait des sous-vêtements en diamants ! Oh ! Mais oui enfin ! D'ailleurs, je te conseille de le cumuler avec ce genre de produit, c'est du vécu ! Et pour l'appliquer... Oh ! Tiens ! Le retour des conseils de Princess ! Oh ! Comment ça va, là-dessous ? Ça gratouille ou ça chatouille ? Ah non ! Là, je dis non ! Madeleine, tu sais... Le festival a lieu demain et... J'ai pensé, enfin... Je me suis dit que... Nous pourrions peut-être... Les fleurs de couleur jaune exprimeront le luxe, la gloire... Également associées à... L'infidélité et la trahison ! Cocu ! Théofacto ! Oh ! Ils l'ont volé ! Tu t'es servi de moi ! Laquelle est la fidèle, hein ? Non, je t'en prie ! Allons, allons faire un tour ! Je n'ai jamais compté pour toi ! Quasimodo ne laisse même pas le bénéfice du doute à Madeleine, alors qu'Esmeralda, dans le premier film, elle n'a pas cru une seule seconde Frollo quand elle a essayé de la manipuler ! Zephyr a suivi sa remouche... Euh... non... Zephyr a suivi sa couche... Non, c'est plus Saphir a croûté sa couche... Non... Raffi a touché sa croûte... Zephyr a suivi Zephyr a... Sa rouche a suivi sa rouche... Sa rouche a suivi Zephyr a... Il y avait toujours un tunnel sous la Seine... Il a pris un chemin souterrain. Mais oui, bien sûr ! Une trappe à 70 mètres de haut, qui mène directement aux égouts ! Ha ! Elle vient, mais elle est toujours ma prisonnière. Hmm, ce cul ! Jolly ! Tu tiens la corde, je m'occupe du reste. Madeleine, après avoir convaincu Quasimodo, attrapa une corde pour la coucher. Pour se pendre. Fin ! Pour sauver sa rouche et envoyer Zephyr en prison. Ah, mais c'est bon ça ! Attends, non, non, pour sauver Zephyr et envoyer sa rouche en prison. Oh bah comme quoi, bien avant Wish, les fins étaient expéditives. Le plus beau couple du film, une pierre et une chèvre. Ah, la magie de Disney, ça te fait rêver toi ? Pas moi ! Bah tu sais, dans le monde il existe de tout, il y a des gens qui peuvent être intéressés par... Sérieux ? Vous savez, quand j'ai connu Pierrette, les gens nous jetaient la pierre. Ils ne comprenaient pas notre amour. Il va pas bien, lui ? Cependant, depuis que je lui ai demandé sa main, les gens sont restés de marbre. Elle a les creux revolvers, elle est douce comme une statue. Elle touche pas à mon salaire, elle est toujours dévêtue. Avouez-le, il doit y avoir meilleur à voir sur Youtube quand même, cassez-vous. Soyez tranquille, je vais le bichonner. Oh mais regarde, Madeleine, elle peut parler aux gargouilles. Elles sont vivantes donc c'est un fait. Mais non, c'est la fleur, c'est juste une toxico. Quel beau CV. Pour conclure en fait, j'ai envie de regarder le premier quoi. C'est ce que provoquent en général les mauvaises suites, il faut redorer le blason. Mais attends, le film est pas fini ? Si, 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 c'est la fin, non ? Non, non. Mais Mag, t'es où ? A dans 4 ans. Non mais tu déco... Et en bonus, la foire aux monstres. Monsieur . 1 C'est bon 3 Et allez les amis, on continue, est-ce que vous en voulez encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...